Bon, ça fait quelques temps que je ne vous ai pas proposé un bestiaire de l'horreur, et vous êtes plutôt nombreux à m'en réclamer. Il y en a bien sûr quelques-uns dans les cartons, dont certains qui sont demandés depuis un sacré bout de temps, et rassurez-vous, ils arrivent. Mais pour aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler d'un personnage certes moins connu, mais à l'aura très particulière. Disons que, d'habitude, je vous présente des créatures ou tueurs fictifs rendus presque réels par leur popularité et la fascination qu'ils suscitent. Ici, c'est un petit peu l'inverse, car oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un tueur qui a réellement existé et qui a fini par se transformer pour devenir un antagoniste de films d'horreur. Et pour une fois, on ne parle pas d'une vague inspiration, comme l'Headerface avec Ed Gein par exemple, mais d'un véritable portage d'un authentique tueur en série dans une adaptation horrifique, qui, avec le temps, a fini par se détacher de son modèle original et de la réalité pour devenir un authentique vilain horrifique, une créature digne de mon bestiaire de l'horreur et l'un des précurseurs de la mode des slasheurs qui dominera les années 80, rien que ça. Avouez que ça promet ! Du coup, bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans ce nouveau bestiaire de l'horreur consacré au Phantom Killer, antagoniste des films de Town That Dreads and Dawn. Welcome to Hell. ... 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